Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, de nombreux internautes panafricains se plaignent du fait que leur page soit fermée sur YouTube ou sur Facebook. La météopolitique ivoirienne a voulu s'intéresser à ce phénomène et a attiré surtout l'attention de ces internautes africains sur la déclaration faite par le président français Emmanuel Macron dans le courant du mois de novembre 2020. Ce dernier disait que la Turquie et la Russie finançaient les internautes africains pour susciter en Afrique un sentiment anti-français. C'est fort de cette déclaration qu'aujourd'hui ces internautes voient leur page fermée puisque cette déclaration fut une déclaration préventive. Pourquoi préventive ? Parce que Macron savait qu'une guerre aurait éclaté en Ukraine et l'on aurait eu pour protagoniste la Russie qui gagne du terrain en Afrique. Et Emmanuel Macron savait que le sentiment pro-russe aurait eu le dessus sur ses opinions personnelles. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui il faut savoir donner sa position sur ce qui se passe en Ukraine. D'abord il nous faut comprendre que nous devons compatir à la douleur des civils. Mais pas seulement des civils ukrainiens mais des civils de Donbass de tous des civils russes et des Africains qui sont parqués comme des animaux. Il faut que nous puissions compatir à la douleur de toutes ces personnes. Nous, Africains, ne devons pas prendre position de manière béate pour telle ou telle personne. Parce qu'aujourd'hui sur les antennes européennes on vous demande vous êtes pour Poutine ou vous êtes pour Zelensky. Eh bien nous, Africains, peuple africain, nous attendons les conclusions des enquêtes de la Cour pénale internationale par exemple pour nous prononcer. Pourquoi ? Parce qu'en Côte d'Ivoire un président socialiste avait gagné les élections et avait été accusé par la communauté internationale d'avoir violé les droits de l'homme d'avoir comploté contre les djoulas. Et ce socialiste africain, président africain, Laurent Gbagbo, a été déporté à la Cour pénale internationale. Et l'on a installé un président libéral à la Sanwattara qui a aujourd'hui endetté la Côte d'Ivoire et qui continue d'endetter la Côte d'Ivoire, qui continue de prendre des décisions sans l'avis du peuple. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la Côte pénale internationale de tous les crimes dont il était accusé. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas cette communauté internationale qui avait à la tête la France venir rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Alors, lorsqu'on nous demande vous êtes pour Vladimir Poutine ou pour Zelensky, nous, nous nous inspirons de ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire pour ne pas nous prononcer. Mais nous savons que si nous avons des accords gagnants-gagnants à signer, nous ne les signerons pas avec la France, mais avec des pays comme la Russie. Alors, pour ce faire, nous devons comprendre que pour un oui ou pour un non, on peut fermer notre page. Nous condamnons toute forme de guerre. Nous compatissons la douleur de tous les civils qui soient ukrainiens, russes, africains. Mais nous attendons les conclusions de la Coupe pénale internationale pour savoir qui est vraiment coupable dans cette crise ukrainienne. Alors, j'attire l'attention sur les panafricains, les éternataires panafricains, sur tout ce qu'ils vont dire sur cette crise ukrainienne. Parce que, aujourd'hui, Macron, en collaboration avec ses groupes, ferme les pages les uns des autres parce qu'ils veulent baillonner le peuple africain qui a décidé de combattre pour conquérir sa souveraineté. C'est le premier piège que je voudrais élever et que vous devez éviter. Le second piège est celui-là et il est le plus dangereux. Il s'agit du piège tendu par celui que nous avons déjà vu en Libye, Bernard-Henri Lévy, le philosophe, qui est un philosophe en fait qui accompagne l'expansion de la franc-maçonnerie parce que celui-là parle des droits de l'homme mais en fait derrière les droits de l'homme, c'est d'irriguer la civilisation maçonnique dans le monde. Voilà le piège qu'il pose lorsqu'il intervient sur I24. Écoutons-le. — Décisions qui seront prises. Quand vous hantez aujourd'hui même, on entend la France par la voix de Gabriel Attal porte-parole du gouvernement d'exclure, je le cite, d'envoyer des soldats en Ukraine. Vous savez, il faut écouter le président Zelensky qui se conduit, je trouve, avec une droiture et une grandeur admirable. Il a répondu à Joe Biden qu'il lui proposait une exfiltration, qu'il n'avait pas besoin d'un taxi, qu'il avait besoin de munitions. Il aurait pu dire qu'il n'a pas besoin de soldats, mais qu'il a besoin de moyens pour ses propres soldats de se défendre. — Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? — C'est ce que nous demandent les Ukrainiens. Des moyens pour eux de se défendre. — Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que ça suffit ? Simplement donner des moyens pour les Ukrainiens. Est-ce que vous n'appelez pas une aide différente qui va au-delà de cette aide militaire ? — J'aimerais déjà que l'on fasse cela. J'aimerais que l'on continue à aider les Ukrainiens à se défendre, à résister à cette machine de guerre effroyable qui était jusqu'à ces dernières heures tout seuls contre la deuxième armée du monde. donc déjà que l'on change cela et puis que l'on montre à Vladimir Poutine que cette guerre va lui coûter infiniment plus cher qu'il ne le croyait et qu'elle ne va lui rapporter. Croyez-moi, si on fait cela sérieusement, si on va au bout de ces deux gestes, beaucoup de choses changeront. Alors, il y a un tweet que vous avez écrit justement concernant Zelensky et vous écrivez la chose suivante. L'erreur du Poutine fut de mésestimer Zelensky, préférant mourir les armes à la main. Il fortifie la résistance de Kiev, harangue son peuple et mène la campagne diplomatique. Quelque chose des héros du ghetto de Varsovie ou si nous l'aidons des résistants capables de gagner. Malgré la gravité des événements, la comparaison avec le ghetto de Varsovie est-elle vraiment de circonstance maintenant ? Quelque chose des héros du ghetto de Varsovie. Je maintiens quelque chose des héros, oui. Dans ce courage, dans cette bravoure assiégée, dans cet humour grinçant dont il ne se départ pas, dans cet esprit de résistance sans goût du martyr avec volonté de s'en sortir et de gagner, il y a quelque chose, oui, des plus grandes figures, des plus héroïques figures du XXe siècle, parmi lesquelles, en effet, les figures du ghetto de Varsovie. Vous savez, je sais que les choses ne se confondent pas. J'ai été, je suis le premier depuis 50 ans à théoriser, sans me lasser, la singularité de la Shoah, le fait que rien ne peut lui être comparé, mais enfin, de temps en temps, quand vous avez un jeune président juif dont la famille a été décimée par la Shoah, lorsqu'il devient président de l'Ukraine et lorsqu'il est traité comme un chien par un pays immense et surpuissant qui veut l'éliminer, eh bien, cette comparaison-là, ce quelque chose, en effet, me revient. Mais vous savez pourquoi je vous pose la question ? Bon, ici, vous voyez que on sait que l'Ukraine a été un lieu qui a exterminé de nombreux juifs. Donc, un lieu où il y a eu beaucoup d'antisémites. Et aujourd'hui, ces partis nazis existent encore. Et on se sert de Zelensky comme un bouclier qui veut démontrer qu'en Ukraine, il y a eu une certaine évolution pendant que l'antisémitisme est encore important en Russie. On veut démontrer que l'Ukraine est entrée dans la civilisation occidentale, a soigné ses plaies, a permis d'avoir à la tête du pays un président juif. Et l'invocation de cet aspect juif n'est pas intéressante et est un gros piège pour les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que nous avons d'un côté les musulmans qui vont voir Israël qui luttent contre la Palestine et cet aspect risque de diviser par exemple les peuples africains. Et on risque de prendre des positions qui peuvent nous coûter cher sur le plan juridique, sur le plan du droit international. parce que l'antisémitisme est à condamner. Mais lorsqu'on nous met un bouclier humain, Zelensky, qui est vu comme le libérateur, le protecteur, il faut faire très attention. Voilà pourquoi je voudrais vous ramener aux saintes écritures sur Israël. Pourquoi je vais vous ramener sur ces saintes écritures ? Parce que dans cette interview, Henri Lévy va nous dire que les deux groupes d'Israël, les deux groupes juifs, se sont réconciliés. Pourquoi ? Parce que nous avons un groupe de juges pieux qui attend jusqu'à aujourd'hui la venue, le retour du Christ, le retour d'un libérateur. Et ces deux groupes ont été divisés, d'autres se font appeler juifs et vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, lisez les messages que l'on transmet aux sept églises, vous allez voir que dans ce message, Dieu nous dit qu'il y a des gens sur cette terre qui vont essayer d'épouser la cause juive pour perdre un grand nombre alors qu'ils ne sont pas juifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On veut utiliser ce que la souffrance des juifs pour protéger des intérêts qui sont des intérêts matériels. Alors, je voudrais dire à nos frères panafricains, que la promesse faite aux juifs existe toujours. Je vous ai parlé de la forme, je vais vous parler du contenu. Lorsque Jésus arrive, il accomplit des œuvres que Jean-Baptiste, son précurseur, ne comprend pas. Et Jésus, Jean-Baptiste plutôt, envoie deux de ses disciples demander à Jésus si c'est lui le Messie attendu par Israël ou l'on doit s'attendre à un autre Messie. C'est ce que Jean-Baptiste a demandé à Jésus. Et Jésus lui a dit à ses disciples, vous voyez que les morts ressuscitent, les avevois, les sourds entendre, heureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. cela veut dire que Jésus a été même une pierre d'achoppement pour tout le monde, même pour Jean-Baptiste qui se demandait mais ce que j'ai prêché, ce n'est pas ce que je constate avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Ce ne sont pas les œuvres que j'ai annoncées. Et Jésus qui lui dit heureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. Ses disciples devaient rapporter ses propos à Jean-Baptiste et au moment où il rapportait ses propos à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été décapité. Donc ses disciples sont restés sur leur faim. Ils n'ont pas rapporté ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste à plutôt oui à Jean-Baptiste et alors ils sont venus et c'est de là qu'est partie cette histoire de Jésus imposteur qui a été à l'origine de la femme maçonnerie parce que Jean-Baptiste s'est interrogé sur les œuvres de Jésus. Jésus lui-même lorsqu'il pleura sur Jérusalem la seconde fois qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Jérusalem Jérusalem toi qui tu es lapide dit le prophète qui te sont envoyé combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée autour d'elle mais tu n'as pas voulu jusqu'au jour où ta maison te sera laissée déserte jusqu'au jour plutôt où tu diras béni soit celui qui vient au nom du Seigneur c'est-à-dire Jérusalem Israël sera abandonné après la mort du Seigneur mais Israël retournera sur sa terre et Israël dira à quelqu'un qui viendra béni soit celui qui vient au nom du Seigneur si nous nous interprétons ces propos cela veut dire que nous devons nous attendre à un Messie que Israël attend voilà Jésus a été une pierre d'achoppement pour tout le monde et lorsque les apôtres de Jésus qui étaient juifs ont demandé au moment de son ascension si le moment était venu de restaurer le royaume des cieux Jésus leur a dit il ne vous appartient pas de savoir les jours et les temps de la fin vous votre mission est d'annoncer Jésus crucifié voilà la mission confiée aux chrétiens mais les chrétiens n'ont pas pour mission de dire quand arrivera la fin du monde ce n'est pas la mission que Dieu Jésus a confiée aux chrétiens les chrétiens doivent annoncer Jésus crucifié voilà ce qui a été dit mais la promesse faite aux juifs demeure parce que si Moïse a préféré a dit au Seigneur à Dieu efface mon nom du livre parce que je préfère être en enfer pour que Israël soit sauvé ce serment du Seigneur ne peut pas le violer Moïse n'est pas entré dans la terre promise mais il a porté le poids le sacrifice d'Israël pour qu'un jour Israël arrive à connaître Dieu à connaître Jésus et Isaïe l'avait déjà annoncé ils regarderont et contempleront celui qu'ils ont crucifié cela veut dire qu'Israël se réconciliera avec Christ avant la fin de toute chose donc il ne faut pas confondre ces juifs hommes d'affaires et ces juifs pieux qui attendent le retour du Seigneur je le dis à mes frères africains pour qu'ils comprennent il ne faut pas tomber dans ce phénomène qui fait croire aux gens que oui ils savent tout et qu'ils peuvent critiquer tout c'est plus profond qu'on ne le croit le message de Dieu est plus profond qu'on ne le croit donc je voudrais dire aux uns et aux autres de faire attention à leurs propos parce que cet Henri Lévy est en train de tendre un piège aussi bien aux internautes africains qu'aux internautes du monde occidental on est en train de provoquer un certain antisémitisme pour pouvoir défendre les intérêts des hommes d'affaires voilà pourquoi je vous rappelle ces propos qui sont tirés des Saintes Écritures aujourd'hui le premier texte biblique nous parle en effet de ceci on nous dit que excusez-moi dans le texte biblique d'aujourd'hui il est écrit ce texte biblique est celui de le lévitique au chapitre 19 et vous le verrez par la suite le Seigneur parle à Moïse et dit parle à toute l'assemblée des fils d'Israël tu leur diras soyez sains car moi le Seigneur votre Dieu je suis sain vous ne volerez pas vous ne mentirez pas vous ne tromperez aucun de vos compatriotes vous ne ferez pas de faux serments et ici le Henri Lévy en question est en train de tromper ses compatriotes et si le texte d'aujourd'hui nous en parle c'est parce qu'Israël va à un rôle prépondérant à jouer dans la paix dans le monde la paix dans le monde excusez-moi Israël a un rôle prépondérant à jouer dans le monde et Israël ne doit pas écouter ces personnes ces faux juifs qui sont en train de l'entraîner vers la protection d'une civilisation maçonnique Israël doit dire la vérité et cela est clair dans les textes d'aujourd'hui tu n'exploiteras pas ton crochet tu ne dépouilleras pas tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paix du salarié tu ne maudiras pas un sourd tu ne mettras pas d'obstacles devant un aveugle quand vous ségerrez au tribunal vous ne commettrez pas d'injustice tu n'avantageras pas le faible tu ne favoriseras pas le puissant donc ici il n'est pas bon de dire parce que Zelensky est faible alors on doit l'avantager parce que celui-là est puissant alors il faut chercher à tout faire pour le descendre le texte dit il faut être juste il faut dire le droit il faut dire il faut être partisan de la justice et ici Henri Lévy quand vous écoutez ses propos il n'est pas partisan de la justice voilà ce que j'avais à dire et maintenant je voudrais finir avec l'évangile pour dire ceci l'évangile que nous avons dans Matthieu 25 verset 31 à 46 il est dit alors lorsque la fin du monde arrivera le Seigneur séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez les bénis de mon père recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde car j'avais fait et vous m'avez donné à manger j'avais soif et vous m'avez donné à boire j'étais un étranger et vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez habillé j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi alors ici je prends ce texte pour dire aux panafricains que lorsque nous entendons parler de la bible ou des saintes écritures nous avons tendance à nous répliquer sur nous même à nous dire non ça ça vient de l'occident ce n'est pas notre affaire et certains sont allés même jusqu'à déchirer le courant déchirer la bible je vous dirais ceci un peuple péri faute de connaissances la bible le courant viennent d'Afrique la bible le courant ont été nourris nourris plutôt par la civilisation africaine par la sagesse africaine pourquoi je vous le dis je vous le dis parce que Moïse a été élevé pendant 40 ans dans la culture africaine il a grandi pendant 40 ans dans le palais de Pharaon c'est là qu'il a tout appris avant d'aller recevoir les 10 commandements au Sinaï Jésus lorsqu'il était pourchassé Dieu lui a dit de se rendre en Égypte Dieu a dit à Joseph et Marie d'aller avec l'enfant en Égypte c'est là que l'enfant a grandi et puisqu'il était surdoué à 12 ans quand il est venu en Israël il pouvait tenir tête au docteur juif Jésus a réussi sa formation en Afrique en Égypte ça c'est pour parler de la Bible parce que c'est lui qui va être à l'origine de la Bible le Coran sachez que la maman d'Ismaël le père des musulmans était égyptienne et donc une maman a éduqué son fils aux traditions africaines l'Égypte n'est pas en Europe l'Égypte n'est pas en Asie même si aujourd'hui nous avons des Arabes en Égypte l'Égypte était en Afrique et l'Égypte est en Afrique bien avant l'invasion de l'Égypte par les peuples venus de l'Orient et donc lorsque nous rejetons la Bible nous rejetons notre propre sagesse lorsqu'on nous dit j'avais faim vous m'avez donné à manger j'avais soif vous m'avez donné à boire est-ce qu'un Africain a besoin d'apprendre cela des livres non moi quand j'étais tout petit je me souviens que mes parents le soir laissaient un plat là et disaient un étranger peut passer et alors l'étranger aura de la nourriture on le faisait chaque soir aujourd'hui nous n'avons pas de clochard dans les rues pourquoi parce que la solidarité fait partie de nos valeurs de nos cultures et j'ai découvert un proverbe qui m'a appris que la grâce était déjà la doctrine de la grâce était déjà en Afrique ce proverbe africain dit celui qui est fier il n'y a pas en lui de place pour la sagesse et c'est ce que Jésus dit celui qui se croit bon n'a pas besoin de bête pour pouvoir grandir spirituellement il faut se reconnaître faible donc le panafricanisme ne peut pas s'opposer aux religions révélées au contraire c'est l'Afrique qui a donné naissance à ces religions révélées parce que le Seigneur a envoyé tous ses serviteurs d'abord en Égypte apprendre avant de les amener à la foi lorsque les voyants magiciens de Pharaon étaient capables de transformer le bâton en serpent comme Moïse l'a fait cela démontrait la connaissance que les Africains avaient de la loi cosmique ils pouvaient utiliser la loi cosmique pour faire ce qu'ils avaient envie de faire ce que Moïse le faisait au moyen de la foi donc au moyen de la loi les Africains étaient capables de transformer le bâton en serpent mais au moyen de la foi Moïse était capable de produire un tel miracle et tous ces élus de Dieu ont appris en Égypte donc l'Afrique doit reprendre en main ce qui lui a parti parce qu'on ne peut pas combattre un adversaire sans connaître ce qu'il ses points forts et ses points faibles donc la lutte pour notre souveraineté ne doit pas signifier un repli sur nous-mêmes sur notre culture sur nos valeurs non on retrouve notre identité mais on s'ouvre aussi à la culture des autres pour mieux les connaître pour mieux les combattre pour mettre l'accent sur la vérité parce que cette erreur a été commise par les Indiens d'Amérique qui sont repliés sur leur culture et leur pays a été envahi par les Occidentaux qui leur ont tout arraché nous en Afrique nous devons nous ouvrir à la démocratie nous ouvrir aux valeurs africaines aux valeurs internationales aux valeurs occidentales et savoir faire le tri entre le bon et le mauvais voilà la mission qui nous est assignée si nous agissons de la sorte et bien nous pourrons arriver à notre souveraineté merci 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 merci